... Moi, ce qui peut me faire persévérer, c'est quand les gens sont là pour moi, en arrière de moi, pour me donner des mots d'encouragement, pour me donner des petites tapes dans l'eau que j'aime ici. OK. En fait, moi, à l'école, ce qui fait en sorte que je puisse persévérer, c'est le fait que je m'implique beaucoup à l'école. Je suis en parascolaire, puis je fais beaucoup de bénévolat. Ce qui fait en sorte que je suis plus actif à l'école, puis les journées, dans ce temps-là, passent plus vite. Quand j'entre en mathématiques le matin, je ne pense pas vraiment à mes devoirs le soir. Je pense au parascolaire, au théâtre, ou à l'improvisation que je fais le midi, ça me tient actif. Ce qui fait en sorte que, durant la journée, j'ai plusieurs préoccupations, puis l'école devient moins lourde. C'est moins une tâche pour moi de venir à l'école. C'est plus une façon de pouvoir m'amuser en même temps. Et de voir mes amis, puis de m'en faire aussi, parce qu'en parascolaire, tu rencontres des gens, tu deviens plus proche. Et il y a même des sorties qui seront à l'école, qui font en sorte que les liens se rapprochent. Et ça, ça fait pour moi une grande motivation à l'école. Puis surtout qu'après ça, je peux mieux me concentrer, puis ça devient plus plaisant, parce que j'ai des meilleures notes. Ce qui fait en sorte que, mettons, en mathématiques, quand je me ramasse avec les 92, je suis super content. Puis mes devoirs, après, ils deviennent moins lourde. Ça prend des bons parents qui sont là pour nous soutenir quand on fait nos devoirs le soir, et tout et tout, dans notre génie. Non, parce que je pense que ça prend une bonne base dès le primaire pour être capable justement, rendu au secondaire, de continuer à être motivé et faire ses devoirs. Puis je pense aussi que ça prend un peu d'implication dans l'école, parce que moi, personnellement, je suis beaucoup plus motivée depuis que je m'engage dans l'animation du milieu, puis que je fais des bénévoles, puis tout, ça ouvre des portes, ça permet de créer des contacts, puis ça, ça va m'être vraiment... ça me donne le goût d'aller à l'école de matin. Il faut que je me mette début, il faut que je me motive, parce que j'aime l'école premièrement, donc c'est plus facile pour moi. Mais en même temps, je suis obligée de me mettre début, sinon j'ai plus paresseuse. Donc, je me mets début, j'essaie d'atteindre des notes, j'essaie de me dire, bon, à ce soir, tu as le temps de devoir à faire, c'est ça que tu fais, puis là, je fais ça. Mais aussi, même malgré que je suis bonne à l'école, j'ai quelques difficultés, comme en français. Donc, moi, je suis allée voir ma professeure, je pense que c'est le plus gros pas que j'ai fait. Je suis allée voir ma professeure, j'ai dit, moi, j'ai des difficultés, j'ai besoin d'aide, est-ce que vous pouvez m'aider? Puis là, elle a commencé à me suivre, puis j'ai avancé, j'ai avancé, je commence à m'améliorer, puis je travaille dessus, puis elle me soutient. Donc, je pense que c'est pour ça que je ne lâche pas. Merci. Selon moi, pour persévérer à l'école, bien, il faut se fixer des objectifs, avoir des buts, comme ça, ça nous permet toujours de pouvoir avancer, sans jamais lâcher, parce qu'on veut vraiment atteindre certains objectifs. Puis je pense aussi que le fait de s'impliquer dans l'école, ça permet de développer un sentiment d'appartenance fort à l'école, puis de se sentir plus à notre place, puis de vouloir aider, de rester accroché, d'avoir quelque chose qu'on peut comme se raccrocher quand l'école, ça va moins bien, quand la maison, ça va moins bien. Mais sûrement, on se sent comme apprécié dans l'école, mais ça nous aide toujours à continuer, puis à persévérer. Il faut que les parents soient impliqués avec les élèves, parce que sinon, les élèves n'ont pas envie de réussir pour faire plaisir à leurs parents. Il faut que les professeurs demandent aux élèves comment ils veulent que les élèves... Ah, non, j'attends, je me suis mal exprimé. Il faudrait que les professeurs se mettent à la place des élèves, puis qu'ils trouvent des moyens de faire en sorte que leur cours soit intéressant, puis que les élèves aient envie de les écouter, puis qu'est-ce que le sujet qu'ils enseignent, que ça passionne les élèves, puis les travaux de Kepler, moi, c'est ça. Moi, personnellement, c'est surtout les activités parascolaires. Je dirais que, exemple, la veille, je n'ai pas envie d'aller à l'école le lendemain. Je vais penser que, ah non, mais c'est vrai, j'ai un cours de danse l'après-midi. Ça va me tenter plus d'y aller, ou sinon, j'ai beaucoup d'amis où c'est plutôt le sport, comme le basket ou le foot. C'est ça, je suis une personne vraiment impliquée dans les activités parascolaires, donc c'est une chose qui m'aide vraiment beaucoup à me motiver à aller à l'école. Moi, ce qui, dans le fond, ce qui me fait persévérer à l'école, c'est vraiment un peu comme les activités parascolaires, mais ce qui me permet de m'impliquer aussi dans mon milieu. C'est toutes les activités où est-ce qu'on peut être bénévole, puis aider. Je trouve que ça permet de créer une belle ambiance aussi avec les gens qui t'entourent. Donc, moi, pour persévérer, il me faut, c'est surtout le parascolaire qui va m'aider à venir à l'école, tout ça. J'ai quand même de la facilité à l'école, fait que j'écoute en classe, tout ça, puis la participation active va m'aider à vraiment écouter en classe. Mais ce qui m'aide, c'est vraiment, je fais du théâtre, je fais de l'impro, je fais du sport à l'école, puis ça m'aide à avoir un lien d'appartenance, puis je ne serais pas capable de ne pas aller à l'école, parce que c'est ça qui me booste, puis qui me donne la motivation à juste continuer dans la vie. Bien, c'est super. Merci, Valérie. Pour persévérer à l'école, j'ai besoin de parents qui me soutiennent dans mes choix, autant à l'école que personnellement. J'ai aussi besoin d'une équipe de professeurs qui est là pour nous écouter, puis qui ne sont pas juste là pour donner la matière, mais aussi pour vraiment nous enseigner, puis entraîner une relation avec nous.